bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir je suis pas dans un camion là on est dans un bus merci d'être si tarot je suis en train de faire de la ligne régulière comme vous le savez je vais devenir formateur et compagnie là du coup je me suis mis là dedans pour avoir un minimum d'expérience que je vais farmer des mecs sont en bus je peux pas débarquer par mais des mecs en bus alors que j'ai jamais fait ce métier on est d'accord donc du coup là je me suis lancé là dedans les gars un petit moment c'est pas mon délier et je vais vous dire les avantages et l'inconvénient de ce métier on va rentrer dans le vif du sujet d'accord la marchandise elle parle pas là les clients ils parlent ils se plaignent quand on arrive dans un entrepôt il y en a en retard la marchandise elle va pas nous parler va pas nous dire tu devais nous prendre à 7 heures là la marchandise enfin les humains ils vous parlent ils vous prennent la tête ils vous disent ah messieurs j'ai mon TGV à 7 heures faites vite nanani ça fait deux heures que j'attends le bus nanani nanana mais c'est pas de notre faute enfin moi c'est pas de ma faute s'ils attendent deux heures leur bus là c'est parce qu'il y a d'autres collègues qui se sont pas réveillés il y a une pénurie de chauffeurs il manque des chauffeurs et il n'y a pas de train il y a des travaux sur les lignes en île de france ça c'est pas de notre faute du coup vous avez des clients qui viennent vous prendre la tête ok ensuite vous avez quoi d'autre après il y a des clients qui viennent vous parler ça fait passer le temps au niveau de la conduite c'est super agréable à conduire moi on m'a donné un article le premier jour franchement rien à dire à partir du moment où l'avant il passe l'arrière il passe ok la rémunération elle est pitoyable ok pitoyable avec un grand P d'accord moi je le fais en intérim en intérim ça paye le week-end t'as des primes un mec qui fait ça à temps plein il est payé 1600 euros à transporter des gens les gars on est où là bref on va pas on va pas s'attarder sur ce sujet là et puis voilà franchement à conduire c'est hyper confortable c'est cool suspension pneumatique avant arrière c'est comme une Rolls vous sentez rien c'est ultra confortable dans la cabine dans le poste de conduite c'est très spacieux et puis voilà donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez surtout pas en commentaire et dites moi si ça vous plaît les bus comme ça je vais vous faire pas mal de vidéos là dessus si ça vous intéresse bien sûr allez à la prochaine abonnez-vous lâchez un like et commenter enfin finalement non je finis pas la vidéo on va continuer il y en a qui vont dire est-ce que c'est mieux chauffeur de bus ou c'est mieux chauffeur de camion chauffeur de camion c'est plus divertifié dans le métier chauffeur pas camion il y a 100 000 métiers chauffeur de bus il y en a 2 3 4 tourisme ligne aéroport et 2 3 petits trucs scolaires et à droite à gauche ok dans le poids lourd je suis pas énervé on aurait dit je suis énervé mais pas du tout en poids lourd il y a trop de trucs c'est terme alimentaire 20 tp frigo vache porte-engin convectionnel et il y a tout et n'importe quoi tout porte voiture donc déjà c'est diversifié ensuite les amplitudes c'est pas les mêmes en camion peut faire plus d'amplitude donc qui dit plus d'amplitude dit plus gros salaire si vous voulez de l'argent n'allez surtout pas en bus n'allez surtout pas en bus d'accord surtout pas vous allez gagner mille sept mille huit mille neuf voire les smith maximum dans votre vie vous allez gagner combien 2200 euros voire 2500 en grand tourisme c'est une c'est 3000 euros ça existe plus ça par été voilà je suis dans la réalité je l'ai vu moi même de mes propres yeux le bus c'est pourri mais par contre c'est très incroyable ça vous relaque ça vous détend si vous aimez parler avec des gens moi j'aime bien je suis très sociable ça me fait du bien de parler avec les gens dans mon camion je suis seul je m'ennuie mais sinon voilà quoi si vous voulez de l'argent concrètement n'allez pas dans ce métier là ne le faites pas voilà c'est diomotor ce qui vous le dit n'y allez surtout pas par contre vous pouvez faire un truc si vous êtes chauffeur poids lourd et que le week-end vous êtes prêt à travailler alors là faites chauffeur de bus en intérim si vous travaillez juste le week-end vous vous faites un week donc on imagine on imagine t'es déterminé tu fais du national et toi tu veux que de l'argent dans ta vie donc tu fais du national tu fais tes 3500 euros d'accord il y en a qui vont me dire ah ça n'existe pas nanami bon prêt compris et tout ce qu'il y a avec d'accord ça fait 3500 plus 1200 euros t'arrives à 4700 euros ouais la vidéo elle a buggé vous arrivez à 4700 euros parce que bah les week-ends en île de france et tout vous êtes payé 300 euros à peu près et 300 x 4 ça fait 1200 euros plus votre métier qui vous fait un côté en semaine on va dire tu fais du national tu touches 3 balles 5 en général c'est la moyenne la moyenne haute c'est 3005 3003 du coup voilà vous touchez un gros salaire après si vous n'avez pas le permis vous voulez quand même vous faire beaucoup d'argent vous pouvez faire camion de poubelle pourquoi camion de poubelle parce qu'on met pas sa carte sa carte conducteur vous pouvez faire des heures à l'intime voilà ça c'est un conseil mais on va pas déborder sur ces sujets là et puis voilà voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a plu cette fois ci n'hésitez pas si vous avez des questions allez dans la barre des commentaires allez sur mes tic toc mon snap instagram suivez moi partout et voilà voilà à la prochaine ciao matards